Salut Micox, comment ça va ? Très mal. Super ! Aujourd'hui on va vous parler des jeux Gamecube sur la Switch. Avec la lumière, couleur Gamecube, c'est bien mieux. Si je t'ai invité, c'est parce qu'on est de la même génération et qu'on a tous les deux grandi avec la Gamecube. Ouais ! Là si ça te convient, je vais partir sur un petit monologue sur la Gamecube. Vas-y, vas-y, vas-y. Si ça te va. Moi je trouve ça cool de voir des jeux Gamecube arriver sur la Switch, même symboliquement, parce que j'ai longtemps considéré la Switch comme un peu une Gamecube 2, figure-toi. Oui. Parce que si tu regardes même la continuité graphique, on est passé de graphisme 128 bits à la HD, sachant que la Wii et la Wii U, tu peux les squeezer en te disant, bon allez, la Switch c'est la successeur de la Gamecube. Et puis même, il y a pas mal de trucs qu'elles ont en commun, figure-toi. Déjà, elles ont terminé, déjà, avec une disposition de boutons qui rappelle franchement la manette Gamecube, la manette Pro, tu vois, je trouve ça plus cohérent que le Gamepad avec le Dojo 6 sur le haut, ou la Wiimote, une chou, bref, c'est un peu chelou. Mais surtout, la poignée ! Il y avait une poignée sur la Gamecube, alors que... Oui, sur le dock. Sur le dock, t'as une sorte de poignée aussi en mode transport partout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vois, bon là, je vais choper tout ce qui va dans mon sens, donc parfois je vais un petit peu chercher des idées farfelues. Non, 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 t'inquiète. Mais déjà, l'idée de la manette sans gimmick, je pense que c'est pas mal. Tu peux jouer à des jeux traditionnels avec des boutons et tout, sans forcément être obligé d'utiliser du motion gaming ou je ne sais quelle idée saugrenue. Et autre chose, c'est que je trouve que la Switch et la Gamecube, c'est les seules consoles dernièrement où les jeux avaient un vrai titre. C'est-à-dire que sur 64, t'avais Mario 64. Sur Mario Kart, sur la Wii, c'est Mario Kart Wii. Sur New Super Mario Bros, c'est New Super Mario Bros. U, c'est sur la Wii U. Et la Switch et la Gamecube ont peut-être un nom trop naze pour être intégrés dans un titre de jeu. Donc t'avais des vrais titres et je trouve que ça contribue à cette identité des jeux sur cette plateforme. Ça donne une... Enfin oui, c'est ça en fait. C'est pas Mario Kart Cube, c'est pas Mario Kart Switch, c'est pas Super Smash Bros for Switch. Tu vois, c'est Ultimate, c'est Melee. Bon après, vous me direz, c'est Brawl aussi sur Wii. Mais je trouve que les jeux ne sont pas rabaissés à leur plateforme, à leur support d'origine. Et c'est peut-être ça aussi qui les rend faciles à porter de la Gamecube à notre console favorite. Non, c'est l'inverse. De notre console favorite à la Switch. De notre console favorite à notre console favorite. Parce que si on fait l'historique, la console Nintendo qui a le plus de jeux Gamecube... Après la Gamecube, c'est la Switch en fait. Cite-moi une console Nintendo qui a plus de jeux Gamecube. La Wii, car elle est rétro-compatible. Et justement, j'aimerais revenir sur toutes les attentes qu'ont eues les gens sur la console virtuelle Gamecube. Dès la Wii, les gens étaient en mode, mais pourquoi il n'y a pas les jeux Gamecube ? Et je ne comprenais pas en fait, figure-toi. Cette critique qui revenait constamment même à la Wii U, à la Switch. Et genre, le Nintendo Switch Online Gamecube, arrêtez les gars ! La Nintendo 64, c'est des vieux pixels dégueulasses, polygones là. C'est logique que ça finisse en mode téléchargeable, parce que c'était des ROM au format cartouche. Mais vu que sur Gamecube, c'est des disques, c'est des ISO, c'est plus lourd, tu ne peux pas les distribuer comme ça en démarche ? Bah oui, ça n'existe pas. Bah non, impossible ! Regarde la PS5 ! Le marché du dématérialisé n'est pas prêt pour accueillir des jeux Gamecube ? Non, non. Ah non, ça je pense qu'on a tous compris ! Et je pense surtout que Nintendo se dit qu'un jeu 64, c'est un petit peu plus compliqué peut-être à rafraîchir, dans certaines mesures, à part si c'est sur des consoles portables comme la 3DS. Mais les jeux Gamecube, ils n'ont pas de temps vieilli que ça, donc au final, tu fais un petit filtre HD et tout, tu peux les revendre plein pot. 60€, ouais ! Voilà, pourquoi finalement ? C'est plus facile ! Pourquoi faire une console virtuelle où ils seraient vendus 10€ ? Mais je me suis fait cette réflexion, en fait, quand j'ai vu Wind Waker HD arriver sur la Wii U, je me suis dit, bah ouais, en fait, ils n'ont aucun intérêt à faire des compiles ou des ressorties de trucs Gamecube, parce qu'ils en revendent chaque jeu séparément, ça se vend comme des petits pains. Et donc, c'est la raison pour laquelle on les a attendus longtemps, les rééditions Gamecube, mais sur Switch, elles sont arrivées et il y en a un paquet qu'on va passer en revue aujourd'hui. Ouais, il y en a plein, plein, plein. A commencer par Mario Sunshine, que j'aurais bien aimé pouvoir vous présenter comme ça avec la boîte. J'aimerais bien à chaque fois, tu vois, montrer la boîte Gamecube et la boîte Switch. Le problème, c'est que je n'ai pas les moyens d'avoir ces jeux en physique, donc... Tu l'as en plus, Mario Sunshine ? Pas actuellement sur moi. Ah, je l'ai pas sur moi, je suis désolé, monsieur, j'ai rien sur moi. Il est dans mon coffre en or. Ah, dans la bande de Gringotts. Donc, il va me falloir quelques abonnés en plus, pour avoir les moyens de me choper tous ces jeux en version Gamecube, mais en attendant, ça c'est la version Switch, qui est comprise dans la compilation Mario 3D All-Stars. Assez rare, ce genre de compilation. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette compile avec Mario Sunshine ? Une turbo-fraude. Ah bon ? Une fraude pour son modèle économique. Sinon, c'est une bonne compile. Même si... Bon, après là, on parle de seulement Sunshine, j'imagine. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, et bah écoute, il est même pas en 60 alors que c'est censé être un remaster. Ça dégage ! Mais au moins, il est 16 neuvième. Sauf qu'il a été vendu que pendant 3 mois, c'est ça ? 3 mois ? Juste pour faire jouer avec les scalpers. Il n'existe plus. Donc, je considère que c'est... Alors que ce n'est pas une escroquerie dans le sens où, bah, ça valait son prix, ça va, mais dans le cadre de la compile. Et est-ce que le portage est bien ? Le portage est bien, oui. Il est même meilleur que l'original. Bon, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... Alors déjà, je t'arrête tout de suite. C'était 6 mois de disponibilité. Ah là là, ok, my bad là-dessus. Donc, déjà, pouet-pouet-camembert. Donc, 1. Et moi, je suis plutôt fan, quand même, du portage. Connaissant Nintendo, j'attendais pas du 60fps. Et finalement, des textures HD et du 16 neuvième, moi, comme tu dis, ça me suffit à en faire la supérieure version. D'autant que tu peux brancher une manette GameCube pour avoir les gâchettes analogiques. Ça, c'est bien. Sinon, avec la manette Pro, bon, bah, les deux gâchettes font le taf. Ils auraient pas pu faire autrement, vu qu'à part faire des manettes... des gâchettes analogiques sur la Switch. On enchaîne avec Pikmin, que je n'ai pas non plus dans sa version GameCube, mais voici la version Switch. Pikmin 1 plus 2 sur Switch, que j'aime bien. Bah, c'est Pikmin 3, du coup. Que j'aime bien, plus communément, appeler Pikmin 1-2-Switch. Oh, je préférais ma vanne. Tu penses quoi de cette série ? Euh, quasiment... Le travail de remasterisation est pas ouf non plus, hein, sur cette version GameCube. J'ai quasiment jamais joué, donc je peux pas trop te dire. Je n'y connais rien sur Pikmin, voilà. Ça, j'avoue, ça fait partie de mes lacunes, hein, vidéoludiques. Moi, comme dirait un grand penseur, je trouve ça super original. Bon, c'est de la merde, hein, mais c'est super original. C'est dans quoi, ça, déjà, je ne sais plus ? C'est dans quoi, déjà ? C'est dans un micro-test sur Death Stranding. Ah, mais oui, oui ! C'est un bel ambassadeur de la GameCube. Mario Sunshine, il montrait qu'on pouvait jouer avec des liquides. Et Pikmin, en fait, il montrait qu'on était capable de mettre 100 personnages à l'écran. C'est ça. Donc Pikmin, je trouve que les premiers jours qu'ils jouent, c'est rigolo, mais après, ça se répète beaucoup. Et même s'il y a des petits twists entre le 1, le 2, tout ça, je trouve que c'est une série qui se répète de ouf. Mais par contre, le 4 me donne un petit peu envie. Peut-être à tort. On boit les couilles. Mais, mais, c'est vrai que pour le 4, il a l'air joli, voilà. C'est toujours des jeux que j'ai trouvés intéressants, mais je n'ai jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout, vu comment je trouvais ça un peu monotone. Je ne trouve pas ça très fun à jouer, en fait. C'est pas... Je ne sais pas. Oui, tu prends des unités, tu dis, bon, allez, va taper là-bas. C'est une sorte de jeu de gestion, mais en temps réel. Mais, en fait, genre à la manette. Je ne sais pas. Moi, ça ne me parle pas du tout. Vous en pensez quoi, vous ? Un autre gros jeu de la Gamecube qui a marqué les esprits, c'est Metroid Prime, qui a connu cette version remasterisée que tout le monde vente comme peut-être un des plus beaux jeux de la Switch ever. Mais déjà, sur Gamecube, les gens disaient que c'était le plus beau jeu de la Gamecube. C'était déjà très très beau sur Gamecube. Je l'ai souvent lancé, moi, ce Metroid Prime. Alors, l'original. Jamais fini, mais souvent lancé, parce que ça me fait trop putain d'envie, et je veux m'y mettre, en fait, à chaque fois. Mais je finis toujours par me perdre, parce que je suis une merde, moi, sur les Metroidvania. Donc, alors, imagine en 3D. Mais je kiffe quand même. Enfin, c'est genre l'ambiance, le gameplay, je trouve cool et tout machin. Cette version Switch, je n'y ai pas joué. Ce que je sais, c'est que c'est très joli, franchement. Ça rend bien, ça pète bien. Et je pense qu'un jour, je me laisserai peut-être tenter, tu vois. Celui-là, éventuellement, peut-être. En parlant de jeux qui te donnent très envie, on passe à Batten Ketos 1 et 2. Ça peut, tu vois. Mais le problème, c'est que si moi, je veux me le faire, je veux me faire l'original sur Gamecube. L'original sur Gamecube, il coûte tout mon héritage. Donc, un peu la flemme, quoi. Et justement, c'est là que la version Switch intervient pour faire baisser le prix de la version Gamecube. Ou la faire arrêter de monter. Oui, oui, oui. Ah bah ça, ça s'est vu, hein. Regarde Paper Mark. Je pense pas qu'il ait monté de prix depuis la sortie. Non, mais je pense pas qu'il ait baissé non plus. Les jeux rétros ne baissent plus, monsieur. On est en 2024. Mais arrête de spoiler le futur de la vidéo. Où ? Batten Ketos 1 et 2 HD Remaster. D'ailleurs, figurez-vous que moi, j'avais fait le premier, je vais dire sur la Gamecube, mais plutôt sur ma Wii craquée à l'époque, avec ce petit mélange de jeux de cartes et de RPG. J'ai souvenir que les musiques étaient cool. Le jeu m'avait plu. C'est juste que vu que j'étais sur un disque gravé qui marchait pas très bien, j'ai pas pu finir le jeu. Parce que j'avais un combat qui bugait tout le temps. Cette compilation Batten Ketos 1 et 2, elle fait plaisir parce que le 2, il était jamais sorti chez nous, avant. En plus, d'ailleurs, ça c'est la méga bonne nouvelle, parce qu'en plus, le 2, il est localisé maintenant. Ah bah non. Eh bah non. Ah bah, bizarre. D'ailleurs. Bah non, on se prend pas la tête. On est en 2024, mais flemme de traduire des textes en français. Voilà. Par contre, je trouve ça bizarre que cette compile s'appelle Batten Ketos 1 et 2 HD Remastered, alors que ça n'existe pas, Batten Ketos 2. C'est Batten Ketos ou Origins ? Oui, mais c'est le 2. Même derrière, il écrit. Oui, mais c'est le 2. C'est vrai que Batten Ketos 1 et Origins HD Remastered. Il y a un moment, ça suffit. Ça suffit maintenant. Je n'y ai jamais joué, sauf que c'est pas localisé en français, d'où on applaudit. C'est vendu 60 boulacks. Voilà, c'était mon avis. Je veux vraiment l'aigri originel sur cette section. Ah, et bah justement, justement. Ne te refroidis pas tout de suite. On enchaîne avec Paper Mario. Et cette fois-ci, j'ai les deux. Yihah ! 120 euros, deux fois moins. Deux fois moins ? Je l'ai eu à 40. Non, mais ne prends pas en compte les prix de l'Hotler. Le vrai prix qui est mis... Le vrai prix des bonnes choses. Le vrai prix des bonnes choses mis sur Nintendo.com, c'est 60 euros. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais que toi, tu as acheté en démat. Ah bah ça, mon pote, crois-moi que je ne vais pas l'acheter en démat. Je ne vais pas l'acheter tout court, d'ailleurs. Paper Mario, la porte millénaire. Moi, avant que tu commences à t'énerver... Vas-y, vas-y. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne évolution de l'épisode 64. C'est cool qu'il débarque. Je dis des banalités de ouf, mais c'est cool. Lancé en 1999, la série Paper Mario... Ouais, non, il a un petit peu plus de substance, de densité par rapport à l'épisode 64. Il coûtait une fortune, donc c'est bien qu'il arrive sur Switch. C'est cool, parce qu'en plus, maintenant, l'original, il a grave baissé de prix. Oui, c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est un très bon remake, à la petite exception que tu vas mentionner incessamment sous pneu. Bientôt, bientôt, bientôt. Vas-y, maintenant. Ouais, moi-ci, moi-ci, c'est bon. Alors, déjà, soyons très clairs, l'original, je trouve trop bien. Je ne l'ai jamais fini et tout, mais... Moi, ça commencerait à m'inquiéter si là, il y a un jeu que tu avais fini. Non, franchement, je trouve que l'original est top et tout machin, et je ne vais pas mentir, c'est un bon remake. C'est un bon remake, c'est plus joli et tout machin, et ça l'embellit, en fait, je trouve encore plus. Mais oui, il y a un souci. Et en fait, pour moi, il y a un souci que je ne comprends pas. C'est-à-dire que si, en fait, ça sortait sur une Wii, juste avec les mêmes graphismes, en SD, mais, voilà, juste avec les mêmes graphismes, j'aurais compris ce problème. Ce remake tourne à 30 FPS. Alors, loin de moi, l'idée de faire le pro 60 FPS et tout machin, même si je suis navré, mais 60 FPS, c'est mieux que 30 FPS, peu importe le style de jeu. Surtout si on te laisse le choix. Ce n'est pas normal que l'original, pour moi, tourne en 60, et que le remake qui sort 20 ans plus tard tourne en 30. Surtout sur un support qui peut te faire tourner des jeux bien plus gourmands et de manière plus fluide. Ça, pour moi, ce n'est pas normal. J'ai vu des débats, genre, sur Twitter et tout machin, où, en fait... Toujours 13, hein. Bien sûr, bien sûr. Où je suis tombé sur des gens qui m'ont sorti, mais genre, vraiment, sans honte, genre, en se regardant dans la glace le soir même, qui m'ont sorti des « Oui, mais on s'en fout parce que c'est du RPG. Oui, mais, mec, ce n'est pas un Mario Kart. » Mais ce n'est pas le problème. L'original, il tourne en 60. À ce compte-là, moi, sur Twitter, j'ai vu que c'est les Israéliens qui ont fait le 11 septembre. Aïe, 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 aïe. Il a dérapé très, très vite. J'essaie d'être modéré et tout et lui, hop, là, elle est sortie de route. Mais je ne trouve pas ça normal. Et fut un temps, j'étais en mode « Ah, c'est une escroquerie et tout, c'est bon, ta gueule. » Non, ce n'est pas une escroquerie. Mais je ne trouve pas ça normal quand même. J'aurais pu le comprendre sur un support moins puissant. Mais en fait, le truc, c'est que franchement, tu vois, sur ta fameuse théorie de « En fait, il faut faire passer la Switch pour une console de merde pour justement créer cet événement sur la nouvelle console », je suis limite prêt à croire à cette théorie du complot juste parce que ça, ça peut tourner à 60 FPS sans problème sur une Switch. Il ne faut vraiment pas sous-estimer la Switch. Il faut arrêter. Je serais... Avec 10 euros de plus. Je serais même plus choqué de ça parce que la Switch peut faire tourner ce jeu-là, celui-ci, ce remake, en 60 FPS. C'est une certitude. Je considère qu'à partir du moment où tu as Mario Odyssey et Mario Kart 8 qui tournent à 60 et Mortal Kombat 11, nom de Dieu, alors même s'il n'est pas magnifique sur Switch, on te l'a... RMPART, vous l'aurez lu ici avant. C'est quand même... C'est un complot. Jeu vidéo maçonnique. C'est quand même très 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 fluide sur la Switch et tout machin. Et je le redis pour la millième fois sur cette vidéo, ça va être un joli best-of. Ce n'est pas normal que ce jeu tourne à 30 sur une Switch qu'en 20 ans plus tôt sur GameTube, c'était 60. Paper Mario en 60 FPS sur la nouvelle Switch, ça a été annoncé par Mikox. Mikox le sauveur, ah oui, à ce point-là. Moi, je vais être plus dans la modération parce que je suis un modérateur. Oui. J'ai apprécié ce remake au point où, même si pour moi, depuis que j'ai une série X, forcément, le 60 FPS, je le valorise constamment. Figure-toi que ça ne m'a pas du tout choqué que ça soit en 30. Non, mais ce n'est pas choquant. Oui, oui. C'est juste que ce n'est pas normal que ça le soit. Mais en y jouant, je n'y pensais même plus. Non, mais... Le jeu était plus beau, il y avait plein de petites améliorations, le son était mieux. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que je préfère quand même jouer à cette version Switch. quand tu as des trucs comme Super Mario ou RPG qui tournent, eux, en 60, je suis navré, ce n'est pas normal que le putain de truc de la porte millénaire de mes couilles soit en 30 sur Switch, mais en plus, en fin de vie, 2024, foutage de gueule sur 20. Même si c'est un très bon jeu, c'est du foutage de gueule pour moi. Cette vidéo sur les jeux Gamecube qui sont sortis sur Switch, ça fait très longtemps que je l'ai dans le collimateur, figure-toi. Et à l'époque où je la préparais et je commençais déjà à lister les jeux, je faisais une section sur les jeux qui pourraient potentiellement arriver et j'avais noté peut-être que Paper Mario pourrait être un candidat à cette sortie. Et finalement, je me suis désisté, je me suis dit non. Vu qu'ils ont remaké Super Mario RPG, le prochain remake qui doit arriver, c'est Paper Mario 64. Et donc, j'ai été très surpris que ça soit Porte Millénaire qui sort direct en fait et pas l'épisode 64. Bah en fait, je pense que le premier, en fait, il est pas culte pour un sou en fait. C'est-à-dire que le Super Mario RPG, il est très bien réputé parce qu'il y a Squaresoft et tout machin, il y a genre Geno et tout. Du coup, ça a vraiment créé une immense estime autour du jeu. La Porte Millénaire, c'est un des jeux les plus cotés sur Gamecube en termes d'estime et même en termes de prix d'ailleurs. Donc moi, je ne suis pas choqué qu'en fait, ce soit celui-là. Je ne suis pas choqué. C'est le jeu qui est le plus demandé pour être remaké. Sauf que si tu vends un remake de Paper Mario 64, tu peux le vendre et ensuite vendre Paper Mario. Alors que si tu fais l'inverse, tu auras moins de gens pour acheter l'épisode 64. Ça dépend. Si le remake du Paper Mario 64 est en 60 FPS, j'achète. Ah mais ça, il faudra attendre la Switch 3. C'est vrai, c'est vrai, excusez-moi. Excusez-moi, c'est vrai que c'est chaud. En vrai, moi, j'avais une autre hypothèse, c'est que l'épisode 64, il est déjà dispo dans le Switch Online. C'est vrai qu'il y est. Et qu'en soi, t'as pas énormément de choses à y apporter, surtout s'il doit rester en 30 FPS. Donc ils se sont dit, les gens l'ont fait, autant dire que passer à l'épisode Gamecube. Est-ce qu'il y a Super Mario RPG sur la console virtuelle Super NES ? Je crois pas. Il me semble pas. Ouais, je crois pas. Vous avez donc votre réponse. Exactement. J'aimerais revenir sur un commentaire de Jaja qui dit pour la Switch 2, croyez-vous que le mode avion volera bien cette fois ? Je ne sais pas. Et comment tu peux critiquer une version de Paper Mario où quand tu retires la cartouche, il y a une souris cachée. Fais voir. Fais voir. Fais voir. Oh, t'es mignon. Et là, tu fais genre tu changes complètement d'avis. Bon, bah j'avoue. Ok, ok, ok. J'avoue, meilleur remake de l'histoire des remakes. T'as pas ça ? Tu peux ouvrir la version Gamecube. Il n'y a pas la petite souris à l'intérieur. La petite souris n'a jamais existé sur Gamecube. Il n'y a pas de petite souris sur Gamecube ? Eh bah oui, mais console-toi avec tes 60 FPS de mort, là. Bon, bah j'avoue. Je m'avoue vaincu. Jeu suivant, parce que... Ouais, je ne les ai pas tous en physique, les jeux. Donc on va passer en dématérialisé. Il est sorti en physique, mais je ne l'ai pas. Parce qu'encore une fois, je suis pauvre si vous ne vous abonnez pas à cette chaîne. Monkey Ball, Banana Mania. T'aimes bien ça, Monkey Ball, toi ? J'adore Monkey Ball. Super Monkey Ball, Banana Mania, ce n'est pas un portage en quelque sorte, c'est un remake des premiers Monkey Ball. En fait, on reprend certains des niveaux qu'on compile. Moi, je compte ça comme une sorte de ressortie de jeu Gamecube, même si c'est vrai qu'il y a quelques différences dans l'inertie de la boule, mais ça reste les niveaux de Monkey Ball 1 et 2 qui ont fait les beaux jours de la Nintendo Gamecube. Ce sont même tous les niveaux du 1, tous les niveaux du 2. C'est modernisé. Je l'ai eu, enfin je l'ai, ce Banana Mania, je l'ai sur Switch, je l'avais pris sur Switch Day 1, je l'ai pris sur Series aussi, quand j'ai eu une Series depuis un temps, et je l'ai repris sur Steam, donc j'aime bien ce jeu, figure-toi, je l'aime bien. À quand le cross-by, cross-platform ? Oh putain mec, je pourrais jouer à 3 contre moi. Ah ouais ? Voilà, merci, parce qu'il faut quand même faire du montage après, ce qui fait que... Non, enfin moi en fait, j'adore Super Monkey Ball, je trouve que c'est un des meilleurs concepts arcade fait par Sega, je trouve ça trop cool, trop fun et tout, selon moi c'est un des meilleurs jeux de la Gamecube, le premier. Mais parce que c'est les créateurs de Yakuza, et il n'y a qu'eux qui sauvent Sega aujourd'hui. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai, en tout cas ce qui est sûr c'est que ce ne sera pas Arzest qui vont sauver Sega. Mais donc... Pourtant, il n'y a pas eu de Yakuza sur Gamecube. Ni sur Switch. Oui c'est vrai, putain, même pas sur Switch. Alors que sur Wii U, il y en a eu un ! Ah ouais ? Mais ressortez le sur Switch, putain, mais vous attendez quoi ? Mais bref, restons sur la Gamecube. Et donc, ouais bref, c'est un très bon jeu en vrai, franchement, je trouve qu'en vrai, c'est un bon moyen pour découvrir Super Monkey Ball. Le seul truc, mais sur Switch, ça peut se régler du coup, je considère qu'il a vraiment en fait été pensé, comment dire, avec le stick de la Gamecube en tête. C'est-à-dire que sur le stick de la Gamecube, il y a des espèces de creux, là, genre tout autour du stick, enfin il y a des petits... Des crans. Voilà, merci. Il y a des crans tout autour des sticks de la Gamecube, ce qui permet d'être plus précis sur une direction, de vraiment l'avoir en tête. C'est une console qui a du cran. Exactement. Alors que sur un stick moderne, il y a zéro cran et donc c'est full lisse et tout machin et donc ça peut être un petit peu plus compliqué. Je vais raccrocher les wagons grâce à la magie du montage. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais pourquoi Yakuza slash Like a Dragon s'est jamais sorti ni sur Gamecube ni sur Switch ? Non. Parce que les jeux Peggy 18 sont interdits. Bah c'est pas vrai. Resident Evil 4. Ah bah oui, effectivement. Resident Evil 4, Resident Evil 1 et Resident Evil 0 des jeux Gamecube qui sont sortis sur Switch. Sinon c'est 4, 5, 6 qui sont sortis sur Switch. Oui. 4, 5, 6, mangeons des saucisses. Vas-y. Vivez la Jérisse. D'ailleurs, Resident Evil 4, le jeu le plus sorti du monde entier, je pense qu'on peut le dire, c'est sorti sur tous les supports de la Terre du Monde depuis sa sortie. On reste dans ton style de prédilection avec Tales of Symphonia. Je connais quand même un peu. Je sais qu'il y a une Gamecube spéciale. Qui coûte très cher. Qui coûte très cher. Mais c'est normal, le mec qui a marqué Gamecube sur la boîte. Je pense que c'est le RPG le plus culte de la Gamecube. Oui. Parce que la jaquette était jolie. Je pense que c'est surtout ça aussi. Oui, puis je pense que le fait que ce soit une exclue à la base, ça aide aussi à le rendre culte pour sa console. Donc Tales of Symphonia, moi c'est un jeu que j'avais fait sur ma Wii Cracky encore une fois à l'époque. Et disons que quand tu sors des RPG de la PS2, que tu as joué à Dragon Quest VIII, Final Fantasy XII, tu sors de la Wii avec Xenoblade et que tu as testé par exemple Baton Ketos, là t'es en mode c'est bien. Tu passes sur Tales of Symphonia, t'es là, c'est quoi ce RPG pour bébé qui fait ultra pitié ? Parce que c'est... Oh ça rime. C'est bon ça. C'est assez enfantin, donc moi j'ai pas trop accroché, mais je pense que si j'avais découvert à l'époque, peut-être qu'il m'aurait déjà pu se marquer. Moi j'adore. Toi tu joues à Sonic, donc les univers enfantins c'est ta cam. Sonic RPG. Vu qu'on est dans notre lancée, on enchaîne avec un autre RPG, Final Fantasy Crystal Chronicles. Ah l'exclu Gamecube de l'époque. Est-ce que tu y as joué ? Du tout, bah non. Et bah moi figure-toi que c'est un jeu que j'ai fait à l'époque justement. J'étais méga fan de Final Fantasy avec ma PS2 là. Fallait pas mettre un truc avec la GBA ? Ouais, pour jouer en multijoueur. Ah oui, ok. Le setup le plus cher avec les 4 consoles. Oui. Et bah c'est sorti sur la Switch. Est-ce que là du coup faut mettre des GBA ? Faut mettre 4 Switch. Faut mettre 4 3DS branchés. Par contre ce que j'ai compris c'est que tu peux télécharger la démo et la démo permet de jouer en mode multijoueur. Donc en gros tu peux faire à plusieurs le jeu avec une seule cartouche. Alors par contre mais c'est une version japonaise mon petit monsieur. Pour quelle raison ? Parce que le jeu n'est pas sorti en physique chez nous. D'accord. Est-ce que sur cette cartouche c'est localisé oui car la Switch est dézonée ? Non ! Non arrête, arrête tes conneries ! Je me suis trompé je l'ai acheté au Japon et le jeu est en japonais donc je ne peux pas y jouer mais pour cette vidéo je l'ai gardé pour pouvoir faire coucou mais non sinon il est en japonais. Les RPG mais je vous déteste les RPG tous, tous je vous déteste tous. Alors aujourd'hui il y a quasiment tous les Final Fantasy qui sont sortis sur la Switch donc on s'en bat les couilles de celui-ci qui n'est pas le meilleur même si à l'époque c'était original cette façon un petit peu de Final Fantasy joueur. Non mais c'est une bonne exclue quand même tu vois et puis c'était aussi le retour de Square chez Nintendo aussi. Bah oui c'est là où je voulais en dire c'est que les Final Fantasy c'était sur Playstation c'était même sur Wonders One c'était même pas sur Game Boy et là il y a eu le comeback de la Game Boy Advance sur GameCube aussi avec justement Crystal Chronicles et on a vu sur la Game Boy Advance arriver le 1, le 2 le 4, le 5 le Final Fantasy Tactics Advance aussi le 4, 5 le 6 le 6 qui est le jeu le moins cher de la GTA bien sûr et donc cette complémentarité qu'ils ont poussé même entre la GameCube et la Game Boy Advance avec ce fameux mode multijoueur qui nécessitait d'avoir des petites Game Boy Advance dans les mains donc c'était un peu comme la Wii U t'avais des informations sur la tablette que les autres n'avaient pas sur le grand écran donc c'est ce petit gameplay asymétrique et donc j'ai envie de dire pourquoi ce jeu n'est pas sorti remakeé sur Wii U enfin il a fallu attendre la Switch bah c'est peut-être parce que la Wii U elle a bidé pourtant c'était tout trouvé mais en même temps on pouvait pas avoir 4 Wii U Gamepad branchés sur la même console c'est vrai donc bon next pour rester sur les jeux GameCube qui exploitent la Game Boy Advance j'aimerais te parler de Pac-Man Versus oh putain mais en fait c'est peut-être toi qui en parle le mieux ça c'est rigolo parce que j'y ai joué deux fois dans ma vie et toi zéro donc oui je suis le mieux placé pour en parler le principe de Pac-Man VS c'est très simple alors il me semble qu'en PAL c'était un disque qui était vendu avec un jeu de course fait par Namco le Pac-Man VS c'est quoi et bien c'est un jeu où il y a en fait un joueur avec une Game Boy Advance qui voit tout l'écran en mode le vieux jeu de Pac-Man des années 80 et qui contrôle le petit Pac-Man et les autres jouent sur les manettes de GameCube et jouent les fantômes mais le but c'est d'esquiver le Pac-Man ou alors c'est l'inverse il faut bouffer le Pac-Man voilà c'est ça bah de toute façon Pac-Man parfois les roles s'inversent dès qu'ils mangent un fruit c'est ça et donc ça fait quand même énormément penser à Nintendo Land enfin l'un des mini-jeux sur Nintendo Land quand même bah oui parce que c'était la GameCube qui était à l'avant-garde de ce qu'allait devenir la Wii U et ça pour le coup ça aurait pu ressortir sur Wii U mais non mais non c'est ressorti sur la Switch et là tu te dis mais comment est-ce qu'ils ont fait pour transposer ce gameplay asymétrique entre les trucs qui apparaissent sur la Game Boy Advance et sur la télé putain attends laisse-moi deviner il y a un gars qui a la console et l'autre il a des Joy-Con et bah figure-toi que un peu comme Final Fantasy Crystal Chronicles où en fait tu peux télécharger une démo sur internet pour jouer en multijoueur même si ça n'a pas la cartouche tu peux télécharger un petit logiciel Pac-Man vs de Namco Museum d'ailleurs tout à fait et donc tu peux jouer en multijoueur chacun sur sa Switch en mode t'en as qui contrôle les fantômes et l'autre qui contrôle Pac-Man donc ça permet de rendre le setup limite un petit peu plus simple qu'à l'époque de la Gamecube encore que sur la Gamecube on a connu des setups très compliqués avec Zelda Force Wars et 4GBA avec Final Fantasy Crystal Chronicles et 4GBA sur Pac-Man vs il fallait juste une seule GBA mais bon là tu comprends qu'on est un peu en train de racler les fonds de tiroir déportage Gamecube mais j'en ai quand même un petit qui selon moi passe un petit dernier ouais un petit dernier Ikaruga oui ça passe bon c'est un jeu Dreamcast à la base mais il était jamais sorti chez nous sur Dreamcast donc oui et chez nous il est sorti sur Gamecube oui c'est une excuse d'éviter Gamecube en Europe donc le fait qu'il ressorte en dématérialisé sur la Switch c'est un jeu Gamecube ça fait plaisir ça marche et je m'arrête là j'ai mis de côté tout ce qui est jeux multisupports PS2 Xbox qui aurait pu éventuellement ressortir ça aurait pu rentrer aussi mais là j'ai voulu un peu me focus sur des jeux qui dans leur essence transpirent la Gamecube parce que sinon il y en a peut-être d'autres genre Astérix XXL des trucs comme ça non ? oui oui le 1 il est ressorti sur Switch remasterisé d'ailleurs c'est une merde n'y jouez pas sauf sur PC et sur Series X sinon n'y jouez pas parce que c'est le même problème qu'avec Paper Mario c'est à dire l'original tourne en 60 et le remake tourne en 30 même avec le mode rétro merci le nazi du FPS si vous avez d'autres jeux que vous avez en tête qui sortaient sur Gamecube et qui sont ressortis sur la Switch n'hésitez pas et sinon pour un peu l'ouverture si on devait jouer nos devins tu penses que quel futur jeu Gamecube parce que là la fin de vie de la Switch on aura que des portages tu penses qu'il y a quoi qui peut encore arriver sur la Switch ? je dirais un bon petit Pokémon Channel je te dis c'estаш sur la Switch – Sous-titrage FR 2021